Batman The World, c'est le projet un peu fou que Urban Comics nous propose avec DC Comics. Une sortie mondiale, et quand je vous dis mondiale, c'est pas seulement la France et les Etats-Unis, c'est 14 pays qui vont sortir une anthologie de Batman, de, excusez-moi, 184 pages, avec plein d'histoires courtes, d'une dizaine de pages à peu près, qui vont mettre en scène Batman, Batman dans chaque pays, et Batman réalisé par les auteurs du pays. Pour les Etats-Unis, on commence en très grande pompe, puisque c'est Lee Bermidjo au dessin et Brian Nazarello qui vont raconter l'histoire de Batman aux Etats-Unis, une enquête aux Etats-Unis, et Batman va voyager, il va aller en France par exemple, et il y a deux auteurs français qui s'appellent Mathieu Gabella au scénario et Thierry Martin au dessin qui vont s'occuper de faire non seulement l'histoire pour la version française, mais en plus la couverture variante de l'édition française. Chaque pays aura droit à son édition, et chaque pays aura droit à son édition variante avec sa couverture de son pays. Ça va être quelque chose d'assez hallucinant. Alors il y a énormément d'auteurs qui sont associés à tout ça, on ne les connaît pas tous, mais je pense qu'il y a du talent en perspective. Par exemple pour l'Espagne, c'est Paco Roca qui s'y colle, scénario et dessin. Donc il y a l'Italie avec Alessandro Bilotta et Nicolas Amari, je ne les connais pas, mais j'espère qu'ils sont très très doués. Il y a, je vous cite les pays, il y a l'Allemagne, il y a la République Tchèque, la Pologne, la Turquie, le Mexique, le Brésil, la Corée du Sud qui est là, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le Japon qui seront tous représentés pour ça. Il faut savoir que pour la Corée du Sud, c'est Kim Jong-Gi qui dessine, ça on le connaît, Kim Jong-Gi, il est très très bon. Le projet est fou, est dantesque, j'imagine le côté éditorial de ce truc, ça doit être énorme, à faire bosser 14 équipes de 14 pays différents pour réunir une bande dessinée. Elle va sortir dans tous les pays du monde en même temps, c'est-à-dire qu'elle va sortir, elle est prévue, prévue, la date est là, le 17 septembre 2021, ça va être absolument énorme. C'est des gens que vous recommande évidemment sur originalcomics.fr. Alors il y a deux couvertures pour la France, c'est la couverture de Lee Bermejo qui est absolument magnifique et la couverture française de Thierry Martin évidemment en hommage au Batman 1 et 1 et ça, ça va être complètement dingue. Les deux sont en précommande sur originalcomics.fr et ça va faire un succès à la hauteur du Batman de Prince Charming, vous savez, de Enrico Marini qui avait cartonné aux Etats-Unis, qui avait cartonné en France et qui avait fait un énorme succès. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est déjà dans le descriptif de la vidéo, c'est déjà en précommande, vous pouvez dès à présent le mettre dans votre panier, quasiment 200 pages, des auteurs de renom, des visions de Batman très différentes avec évidemment du talent à revendre, ça va être exceptionnel et bravo une nouvelle fois d'Urban et DC Comics de nous proposer ce type de projet qui réunissent les continents et qui nous montrent que la bande dessinée est un art majeur dans beaucoup de pays et que cette bande dessinée n'a aucune frontière. Voilà, à découvrir sur originalcomics.fr, ça s'appelle Batman The World. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada